... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'information ETV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres de ce journal. Suite et fin du procès de Dominique Pannol, nous retrouverons Marius Mathieu au tribunal de Bastère. Le site d'action 2019 est lancé, l'occasion de jeter un oeil sur les tests VIH disponibles en pharmacie. Et enfin des travaux qui font polémique sur la plage des Raisins Claires, plus d'informations dans cette édition. Suite et fin du procès de Dominique Pannol, le chanteur comparaissé pour le meurtre de son fils de 18 ans en 2013. Et bien l'avocat général a requis 15 ans de réclusion criminelle à son encontre. Marius Mathieu a couvert pour nous le procès. Dernier jour de procès pour Dominique Pannol. On connaîtra ce vendredi soir le verdict. Et l'enjeu est tellement important à ce stade qu'aucun avocat n'a souhaité commenter les réquisitions de l'avocat général. 15 ans de prison ferme ont été demandés pour Dominique Pannol. Et 2 ans de prison, dont 1 avec sursis, pour sa compagne. Il s'agissait surtout aujourd'hui de décortiquer le geste de Dominique Pannol. Pour déterminer si le coup de fusil mortel tiré sur son fils était accidentel ou involontaire. Faut-il requalifier le meurtre en homicide involontaire ou bien était-ce vraiment délibéré ? Et bien l'avocat général s'est prononcé. Il ne croit pas du tout au geste de légitime défense face à un fils incontrôlable. Tout a été fait dans ce dossier pour diaboliser Terrence, a-t-il affirmé. Seul un coup de poing porté un jour sur son père à l'âge de 14 ans permet d'affirmer qu'il était violent. Aussi, souvenez-vous, le fameux coutelas avec lequel le jeune Terrence aurait menacé sa famille. Et bien l'avocat général a prouvé que ce n'est pas Terrence, mais bien la compagne de Dominique Pannol qui s'en serait saisie. Enfin dans sa plaidoirie, l'avocat général démontre que la légitime défense ne tient pas puisque l'acte serait alors volontaire. Alors que M. Pannol a plaidé l'accident. Pourquoi ne pas tirer en l'air pour lui faire peur ? Pourquoi ne pas lui tirer dans le pied ? S'est-il exclamé avant de rappeler qu'il faut exercer une pression de 3 kg sur la détente pour provoquer le coup de feu, balayant de ce fait l'accident. Un dernier point important était soulevé ce matin, celui de l'examen toxicologique. Avant de requérir une peine de 15 ans de prison pour Dominique Pannol et un an ferme pour sa compagne, l'avocat général a tenu à rappeler que le fils accusé d'être un toxicomane présentait un taux de cannabis dans le sang très inférieur à celui du père qui lui aurait alors montré tout au long de sa vie le mauvais exemple. Du nouveau concernant le meurtre de Dimitri au Gauzier, deux suspects ont été interpellés ce matin. On rappelle que Dimitri a été abattu chez lui dimanche soir au cours d'un cambriolage. L'enquête est toujours en cours et un troisième individu est actuellement recherché. Le site d'action 2019 est lancé, la campagne va ainsi durer trois jours. Un événement important, surtout ici en Guadeloupe, car c'est la deuxième région française la plus touchée par le VIH, d'où l'importance du dépistage. Peu de gens le savent, mais il existe des tests accessibles en pharmacie, ils coûtent environ une trentaine d'euros. Et voici comment les utiliser. Il faut mettre la petite coupelle sur une surface plane, on enfonce son doigt dedans, puis après on se lave bien les mains, on met l'auto-piqueur sur le bout du doigt pour récolter une goutte de sang. Ensuite, avec l'auto-test, on récupère cette goutte de sang perpendiculairement au doigt et on place l'auto-test dans le petit capuchon pour faire le test. Et il faut attendre une quinzaine de minutes. Tout le monde peut venir en prendre un, il faut quand même que l'infection puisse dater au minimum de trois mois. On ne vient pas après un rapport sexuel non protégé le lendemain, ça n'a pas d'intérêt, ça ne se verra pas sur l'auto-test. Ça peut valoir le test sanguin, après forcément c'est un petit peu moins fiable que le test de prise de sang, le test sanguin, mais ça vaut le coup de le faire, oui. Ce sont des travaux qui font polémique sur la plage des Résinclairs à Saint-François. Un mini-centre commercial pourrait bientôt y voir le jour. Une chose qui déplait fortement aux habitants, notamment parce qu'il serait construit sur un ancien cimetière. Reportage de Grégoire Trudeman. Ces quelques centaines de mètres carrés sont au cœur de tous les débats à Saint-François. Situé entre la plage des Résinclairs et le cimetière, ce terrain pourrait bientôt accueillir un mini-centre commercial. C'est la présence de cette pelleteuse qui aurait interpellé les habitants. Ces quelques centaines de mètres carrés sont au cœur de tous les débats à Saint-François. Situé entre la plage des Résinclairs et le cimetière, ce terrain pourrait bientôt accueillir un mini-centre commercial. C'est la présence de cette pelleteuse qui aurait interpellé les habitants. Aujourd'hui, ils crient leur colère. Il est hors de question que des agissements pareils puissent se faire. Sans la concertation de gens qui vivent ici et qui travaillent ici, et à fortiori pour les touristes qui vont découvrir encore un énième centre commercial qui ne sert à rien en fait. Moi je trouve ça honteux de voir des choses comme ça. Le cimetière est à côté, j'ai mes parents, mes ancêtres qui ont enterré là. Moi je trouve que c'est dégueulasse d'aller construire un centre commercial à côté. Mais un autre obstacle pourrait se dresser devant ce chantier. Ces archéologues ont fait une découverte sur ce terrain. La présence de tombes datant de la période esclavagiste a quelques dizaines de centimètres sous nos pieds. Pour ce conseiller municipal d'opposition, ce projet ne doit pas voir le jour. Nous ne sommes pas contre l'aménagement de la façade, mais nous disons que sur ce site-là, sur un cimetière d'esclaves de nos ancêtres, on ne peut pas mettre un centre commercial. Justement, il faut l'améliorer, il faut effectivement apporter les travaux nécessaires pour mettre en valeur ce site, mais ne pas faire du commerce. Les habitants se sont donnés rendez-vous dimanche matin à 7h pour dénoncer le projet. Quant à la mairie, elle ne souhaite pas s'exprimer avant la conférence de presse prévue ce samedi sur l'avenir de ce site. Des retards de paiement pour les entreprises en Outre-mer, le constat de la FEDOM est sans appel. En moyenne, une entreprise guadeloupéenne, et bien, attend près de 100 jours pour se faire payer, ce qui occasionne des difficultés de trésorerie non négligeables, et donc la mort progressive des entreprises en Guadeloupe. C'est en tout cas l'avis de Bruno Blandin, le président de l'UDE MEDEF. On l'écoute tout de suite. Les collectivités participent à la faillite, je dirais, du milieu économique guadeloupéen. Ce n'est pas normal. Il faut rappeler que depuis 2016-2017, nous ne cessons, je dirais, d'alerter non seulement les autorités, l'État, mais aussi les collectivités de ce problème qui est aujourd'hui le constat, et que les entreprises sont en train de mourir. Je suis inquiet, surtout par l'augmentation du chômage, et particulièrement l'augmentation du chômage, des jeunes, parce que ce fait participe, je dirais, au fait que la Guadeloupe est en train de s'enfoncer, du fait que les collectivités ne règlent pas les entreprises. Et je pense particulièrement aux très petites entreprises, aux petites entreprises. Je vous prends simplement des exemples, des exemples des deux ou des trois ou quatre derniers mois. Aujourd'hui, le ramassage des ordures n'est pas payé par les collectivités, les ECPI. Ce n'est pas payé. Comment voulez-vous demain matin que ces entreprises payent leurs salariés et leurs charges sociales ? Sans compter les dettes qui s'accumulent en matière de charges sociales. Je ne veux même pas penser à ce qui existe dans ce domaine-là. Il faut sauver la librairie Jazor. C'est le nom d'une cagnotte en ligne lancée hier par un citoyen guadeloupéen. Objectif récolter 100 000 euros pour éviter la liquidation de l'entreprise. Eh bien, il reste six jours pour atteindre cet objectif. On écoute tout de suite le créateur de la cagnotte. Aujourd'hui, voilà, on en est à là. 1765 sur 100 000 euros demandés dans six jours. Si chaque Guadeloupé met un minimum de 10 euros, on est censé les dépasser sans aucun problème. La librairie Jazor, ce n'est pas qu'un établissement. On va me dire que c'est les règles du business. Bon, il y a eu des erreurs de fait peut-être, mais nous ne sommes pas là pour juger. Il s'agit de sauver une institution. C'est quand même l'une des dernières librairies qui distribue la plupart de nos auteurs, pour ne pas dire tous nos auteurs. Et ça, ce n'est pas rien. Même Internet n'arrive pas à faire ça. Donc si Internet n'arrive pas à le faire, il faut sauver celui qui arrive à le faire. Tony Parker lance son Académie. Objectif former les sportifs pour leur premier emploi. L'Adéquate Académie ouvrira donc ses portes cet été à Lyon. Mais elle était déjà présentée cette semaine devant les basketteurs du pôle de Guadeloupe. Nous nous sommes rendus sur place. Permettre aux jeunes de s'épanouir et de construire leur avenir. Tel est l'objectif de l'ancien basketteur en équipe de France, Tony Parker, grâce à l'ouverture de la Tony Parker Adéquate Académie. Malheureusement, 90% des jeunes sportifs à fort potentiel et qui sont dans les différents centres de formation ne seront pas professionnels. Et Tony a voulu qu'on mette tout en œuvre pour ne pas les laisser sur le bas-côté et faire en sorte qu'on puisse les accompagner du mieux possible. C'est justement dans l'optique d'accompagner nos jeunes Guadeloupéens que l'équipe de la Tony Parker Adéquate Académie a tenu à présenter son concept face à un public qui a répondu favorablement à l'appel. Il a voulu, à travers ses structures, mettre tout en œuvre pour réinvestir en France, apporter au basket et, pour l'académie, s'adresser aux jeunes en leur disant « Le haut niveau existe, vous avez des possibilités, mais c'est très dur, tout le monde n'y va pas. » Et l'académie peut, en tout cas, vous aider, dans le cas où vous ne réussissez pas, à ne pas rester sur le côté et à continuer votre passion qu'est le basket tout en maintenant vos études en place. Le concept innovant de la Tony Parker Adéquate Académie ouvrira ses portes à Lyon en septembre prochain et accueillera de jeunes basketteurs, garçons et filles, âgés d'au moins 15 ans. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Suite et fin du procès de Dominique Pannol, il encourt jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle. Lucide Action 2019 est lancé, l'occasion de rappeler que des tests VIH sont disponibles en pharmacie. Et enfin, des travaux qui font polémique sur la plage des Raisins Clairs, un mini-centre commercial pourri, voire le jour. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez votre édition du week-end avec Christine Kelly. Quant à nous, on se retrouve dès lundi. Très bon week-end à tous sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada